Les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution. Tout le monde n'y a pourtant pas accès. Mais le plan de cohésion sociale contribue à y remédier. Une perte d'emploi, un problème de santé, un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Prenons l'exemple d'une famille. Lorsqu'un parent se retrouve seul, des soucis peuvent vite arriver. Le parent seul peut être amené à chercher un logement moins cher ou à supprimer les activités pour les enfants. Vous vivez une situation similaire ? En prenant contact avec le PCS, des pistes de solutions peuvent être trouvées pour vous accompagner dans vos démarches. Ailleurs, ce couple de personnes âgées ne sait plus se déplacer seul. Ils vivent loin des commerces et des services et ne savent plus se rendre aux activités qu'ils aiment. Si vous rencontrez ce type de difficultés, le PCS propose des activités destinées à lutter contre l'isolement. En rue, des travailleurs du plan de cohésion sociale, tout comme peuvent le faire d'autres opérateurs, vont à la rencontre des personnes. Qu'elles soient par exemple sans-abri, sujettes aux addictions ou en décrochage, ils établissent un lien de confiance et identifient leurs besoins. Vous êtes de près ou de loin confronté à cette situation ? Le PCS peut vous aider à faire face à l'urgence ou à retrouver de la dignité dans l'objectif d'une vie meilleure. A l'échelle communale, le plan de cohésion sociale et ses partenaires mettent tout en œuvre pour trouver des solutions. De quelle façon ? En développant des actions qui ne sont mises en place par aucun autre organisme et qui répondent aux besoins locaux. Qu'elles soient individuelles ou collectives, elles permettent de combler le fossé qui peut éloigner subitement quiconque de l'accès à ses droits fondamentaux. De cette manière, le PCS contribue à promouvoir une société solidaire et plus équitable, afin qu'une vie digne soit possible pour toutes et tous.